Notre invitée ce matin, Anne-Charlotte Sudan, elle est infirmière à Bayonne et référente, une des référentes du collectif Santé en danger en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à vous, Anne-Charlotte Sudan. Ce collectif, il compte aujourd'hui près de 200 000 membres, 170 000 membres plus exactement au niveau national, 2 000 en Nouvelle-Aquitaine, il a été créé en pleine crise sanitaire. Quels sont ses objectifs ? Alors tout d'abord, le collectif Santé en danger, il est né le 27 juillet de cette année suite aux conclusions du Ségur. En fait, c'est un médecin anesthésiste, Arnaud Chiche, qui a voulu crier sa déception et sa colère suite aux conclusions du Ségur qui sont complètement injustes et discriminatoires envers tous les soignants de terrain, que ce soit à l'hôpital, dans le médico-social, en libéral, fonction publique territoriale. Voilà, c'est vraiment une grosse injustice. Alors ce Ségur de la Santé, justement, l'ARS Nouvelle-Aquitaine tenait une conférence de presse hier où elle a précisé que le Ségur de la Santé allait permettre d'investir 19 milliards d'euros pour la santé répartie dans les différentes régions. Ça veut dire quoi ? Que ce n'est pas suffisant pour vous ? Ça veut dire que ça arrive trop tard. Ça veut dire qu'on n'est pas préparé et qu'on est encore moins prêt qu'en mars pour cette deuxième vague qui arrive. On est déjà dedans, mais c'est que le début. On parle de recrutement, on parle de 15 000 postes paramédicaux qui vont être ouverts dans les hôpitaux. On les attend. Alors qui sont justement les membres de votre collectif ? On a dit 170 000 membres, c'est énorme. Est-ce qu'il y a seulement des gens du milieu hospitalier ? Est-ce qu'il y a aussi des patients ? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous échangez ? J'imagine dans la région, vous êtes référente en Nouvelle-Aquitaine, vous êtes plus de 2000 membres. Qu'est-ce qui se dit justement au sein de votre collectif ? Quels sont les principaux constats ? Alors déjà les membres, principalement des soignants, donc tout corps de métier. On a des médecins, toute spécialité, généralistes, gériatres, urgentistes, donc à l'hôpital, dans Libéral. On a des infirmiers, on a quand même beaucoup de paramédicaux, des infirmiers, des aides-soignants, pareil, de cliniques, dans le social, dans le médico-social, en PMI. Et on a aussi beaucoup d'usagers qui se rendent bien compte de la situation à l'hôpital et qui souhaitent nous soutenir. Et nous soutenir, c'est de les soutenir plus tard dans leur parcours de soins. Pour vous aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de cette deuxième vague. On l'a dit dans notre journal tout à l'heure que la région, pour l'instant, échappe un peu à la deuxième vague, ou en tout cas l'épidémie est un peu retardée en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qui se dit justement dans le milieu hospitalier de la région ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir faire face correctement, j'ai envie de dire, à cette deuxième vague dans les hôpitaux ? Alors, première vague, on a été plus ou moins épargné, sauf effectivement en région bordelaise où on a accueilli des patients Covid d'autres régions. En revanche, là, j'ai récolté quelques chiffres hier, pour vous donner un exemple sur les réanimations. Au CHU de Pellegrin, il y a 23 lits de réanimation, les 23 lits sont pleins. Pas de patients Covid, il y a 4 patients Covid, il me semble, mais la réanimation est pleine. À Saint-André, c'est pareil, c'est plein où il reste une seule place. Alors que l'ARS l'a bien dit hier, le gros de l'afflux à l'hôpital, ça se passera dans 15 jours. Donc, qu'est-ce qui se passera dans 15 jours ? Aujourd'hui, on n'a pas assez de lits. Et pourquoi on n'a pas assez de lits ? Parce que ça fait des années qu'on ferme des lits et qu'on ne renouvelle pas les postes des paramédicaux et des médecins qui s'en vont. C'est catastrophique. Alors, justement, l'ARS hier, elle a signalé l'ouverture de 4000 lits qui seraient des lits à la demande pour faire face à une suractivité épidémique. Vous pensez que ça peut aider, ça peut changer les choses ? Je pense que quand on injecte 4000 lits dans un système hospitalier, bien sûr que ça va faire du bien. Mais il faut du personnel pour s'occuper de ces 4000 personnes. Oui. Pour vous, il y a un vrai problème de personnel. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Quelles sont les mesures, j'ai envie de dire, les plus urgentes pour vous selon le collectif Santé en danger ? Qu'est-ce qu'il faut faire là concrètement pour aider le milieu hospitalier ? C'est réinvestir dans les hôpitaux de façon massive. Créer des postes, ouvrir des postes de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants. Je veux dire, un service hospitalier, c'est avant tout une équipe. Si vous n'avez pas d'équipe pour prendre en charge des patients, vous n'avez plus de patients. Vous ne pouvez plus. On sait que l'idée d'un reconfinement, ou du moins peut-être de reconfinement locaux, sont en discussion. Aujourd'hui et demain, Emmanuel Macron va réunir des conseils de défense pour parler des hypothèses, pour faire face à cette seconde vague. Est-ce que, selon vous, ce seraient des mesures qui seraient nécessaires pour soulager le système de santé ? Je pense qu'au vu de la situation aujourd'hui, effectivement, des mesures qui sont plus restrictives, on n'a plus le choix. C'est bien dommage, mais on n'a plus le choix. Je suis la première à en être impactée. Seulement, on avait six mois pour anticiper la deuxième vague. Le Conseil scientifique, le 2 juin, a quand même émis l'hypothèse, la forte probabilité d'une deuxième vague en automne. Donc, on le savait. On ne pouvait que se préparer. Et nous, ça fait, avec le collectif, ça fait depuis le mois de doutes qu'on crie ça sur les réseaux sociaux, auprès des médias. Comme quoi, attention, la deuxième vague arrive. Et finalement, l'exécutif n'a pas bougé. On n'a pas eu d'ouverture de lits. On n'a rien eu. On n'a pas eu d'embauche. Rien. Pour vous, il y a eu vraiment une mauvaise préparation, en tout cas une mauvaise réaction face à l'anticipation de cette seconde vague. Quelles sont les actions à venir pour le collectif Santé en danger dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Alors, le collectif Santé en danger, il a une action au niveau national, se faire entendre. On est décliné aussi au niveau régional, donc par les antennes régionales, ici l'antenne Nouvelle-Aquitaine, où on réunit à peu près 2 000 membres, donc soignants et usagers. Nous, nos actions, elles sont du coup un relais au niveau des régions, un relais médiatique pour se faire entendre, se faire connaître, un relais politique. On a aujourd'hui des personnalités politiques, des maires, des députés qui nous apportent des motions de soutien, qui parlent de nous à l'Assemblée nationale. Nous, on a un rôle de témoignage, de recueil de témoignage des différents soignants, de recueil sur les pénuries. On reçoit des témoignages vraiment à couper le souffle, des photos de certains locaux qui sont insalubres. C'est terrible. Les conditions de travail aujourd'hui dans certains hôpitaux, c'est presque le tiers monde. Merci beaucoup, Anne-Charlotte Sudon. On rappelle que vous êtes donc une des référentes du collectif Santé en danger, ici en Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. On a bien entendu ce cri d'alarme que vous lancez aujourd'hui. On peut rejoindre le collectif. Vous avez d'ailleurs une page Facebook, Collectif Santé en danger, et plusieurs sites Internet pour pouvoir rejoindre le collectif. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Merci.